Pourquoi les chiens éternus ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Pauline de Barba, je suis éducateur canin et aujourd'hui on va essayer de comprendre ensemble ce comportement qu'ont les chiens qui est le fait d'éternuer. Alors, pour les chiens comme pour nous, l'éternuement est un comportement tout à fait normal. Il y a plusieurs raisons qui peuvent faire que votre chien peut éternuer et je vous propose qu'on les découvre ensemble. La première chose qui peut faire qu'un chien éternue, c'est s'il a une irritation dans son nez. Ça peut arriver si par exemple votre chien a une rhinite, exactement comme nous, en fait c'est un rhume qui va faire que notre chien va éternuer. En général, quand le chien a ce genre de maladie, il va aussi avoir le nez qui coule beaucoup, il va être un petit peu aussi apathique, moins en forme. Donc si vous observez tout ça chez votre chien, emmenez-le chez le vétérinaire, il pourra vous donner un traitement adapté. La deuxième raison qui peut faire que votre chien éternue, c'est parce qu'il a des allergies. Et oui, tout comme les humains, les chiens peuvent avoir des allergies par exemple aux pollens, aux acariens, et du coup se mettre à éternuer dans les situations où il y a beaucoup de ces allergènes présents dans l'environnement. Donc si c'est le cas de votre chien, sachez qu'il y a aussi des médicaments antihistaminiques qui sont disponibles pour les chiens. N'hésitez pas à consulter votre vétérinaire, il pourra vous donner le traitement adapté. Comment savoir si votre chien éternue à cause des allergies ? Si c'est à certaines périodes de l'année, notamment au printemps, c'est un bon indice que c'est directement lié à ça. Votre chien peut également éternuer parce qu'il a un corps étranger dans la narine. Par exemple, une petite brindille ou un épillé, ou même un petit peu de terre s'il a été creusé et mettre son nez dans un trou. Eh bien, ce sont autant de choses qui peuvent rentrer dans son nez et du coup le faire éternuer, tout simplement pour tenter d'expulser ce corps étranger et de venir libérer son nez. Parfois, l'éternuement ne suffira pas à faire sortir l'objet en question. Et si vous voyez que votre chien éternue sans cesse, il n'arrête pas d'essayer de faire sortir quelque chose de son nez, parfois en se léchant le nez, parfois aussi en se frottant avec la patte et en éternuant en répétition, eh bien, c'est qu'il va falloir aller chez le vétérinaire. Il va devoir sans doute endormir votre chien parce que le nez est un endroit extrêmement sensible chez le chien, donc c'est difficile de venir faire des manipulations quand le chien est éveillé. Il va pouvoir prendre une longue pince et venir extraire du nez de votre chien la petite brindille ou le petit morceau de terre qui vient l'embêter. Une des raisons qui peut faire aussi que votre chien éternue, c'est si jamais il y a une odeur désagréable pour lui. Tout comme nous, par exemple, quand on sent du poivre ou certaines odeurs, on va avoir tendance à éternuer. Eh bien, pour le chien, et ça va dépendre aussi des chiens, il y a certaines odeurs qui peuvent les faire éternuer parce que l'odeur est trop désagréable. Par exemple, j'ai un désinfectant qui est à base de plantes et clairement, l'odeur de ce désinfectant a tendance à faire beaucoup éternuer Skye. Ce qui est assez drôle d'ailleurs parce que sur mes autres chiens, ça n'a pas cet effet, mais Skye semble un peu sensible à cette odeur et dès qu'il va le sentir, même si ce n'est pas sur lui, même si c'est sur les autres chiens ou que c'est dans la pièce, il sent l'odeur, il va se mettre à éternuer très fort parce que pour lui, c'est quelque chose à priori qui est assez désagréable et qu'il n'aime pas vraiment. Il y a aussi certaines maladies qui peuvent déclencher des éternuements chez votre chien notamment au niveau des narines, on peut avoir des tumeurs, on peut avoir plein de petites choses qui se produisent à ce niveau-là, des lésions dans le nez qui vont créer de l'éternuement. Encore une fois, si les éternuements sont répétés, si jamais vous voyez que le nez de votre chien coule beaucoup ou même si vous voyez du sang d'ailleurs qui sort de son nez, consultez votre vétérinaire, ce sera la meilleure chose à faire pour vous assurer de ce qui se passe à l'intérieur de sa truffe. Voilà pour cette vidéo sur les chiens qui éternuent. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de mieux comprendre le fonctionnement de l'éternuement chez le chien. Comme vous le voyez, c'est très proche de ce qui se passe chez l'humain. Si vous aimeriez que je vous donne également des conseils sur l'éducation de votre chien, sur son comportement, sur les apprentissages, n'hésitez pas à rejoindre ma liste de conseils par mail. C'est complètement gratuit et c'est très simple d'accès, il suffit d'aller dans la description de cette vidéo, vous cliquez sur le lien, vous me laissez votre adresse mail et vous commencerez à recevoir gratuitement mes conseils de professionnels dans votre boîte mail. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Pensez également à vous abonner, ça vous permettra de ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Pauline de Barba de Décliquer des chiens, je vous dis à très bientôt pour parler chien. Sous-titrage ST' 501